Parlez-moi sur ce thon. Le tartare de thon blanc. Bonjour, et si je veux vous parler sur ce thon, je m'appelle Jacquie, et je suis très heureuse aujourd'hui de partager avec vous mes recettes à base de thon blanc calédonien. Vous verrez, mes recettes sont faciles à préparer, délicieuses, et je partagerai avec vous toutes mes petites astuces. Aujourd'hui, nous allons préparer du tartare de thon blanc. Façon Jacquie ! Avec mon tartare de thon blanc, aujourd'hui, je vous propose une salade de crudité. Nous allons accompagner notre tartare aussi, avec une bonne patate carie de chez nous. Je verse de l'eau dans ma marmite. Je vais laisser échauffer ma marmite. Et dès que mon eau sera arrivée à ébullition, je vais incorporer ma patate dans ma marmite. Alors, je viens de finir de préparer mon onche m'offre. Je l'ai réservé. Et je vais passer au chou blanc. Mais pendant ce temps, ma patate curie continue à cuire. Et il faut à peu près 30 à 40 minutes de cuisson. Maintenant, je vais râper ma carotte. Donc, j'ai fini de râper mes carottes. Maintenant, je vais m'attaquer à ma salade verte. Je l'ai lavé. Et maintenant, je vais la couper finement. Pour éviter de choper des maladies en tout genre, quand on trempe sa salade, on met du vinaigre blanc pour désinfecter la salade. Maintenant que j'ai fini de préparer mes ingrédients pour ma salade de crudités, je vais passer à la préparation des herbes fines. Alors, nous avons besoin, et on met, de l'accord d'eau. Voilà une bonne patate caribienne chez nous. Parlez-moi sur ce thon. Le thon blanc calédonien, une ressource respectée et préservée. Conscient que la préservation de la ressource est essentielle pour les futures générations, nos marins pratiquent une pêche sélective et capturent le thon blanc calédonien à la ligne en utilisant uniquement un hameçon pour 110 km². Et maintenant, on va passer au tartare de thon blanc. Pour 4 personnes, il vous faut à peu près 400 grammes de thon blanc. J'ai coupé mon thon blanc très petit, en tout petits dés. Maintenant, je vais passer à l'assaisonnement de mon tartare de thon blanc. Il nous faut à peu près une cuillère et demie de miel. Je vais rajouter ma pommiane à mon miel. Et on peut y aller avec les graines, ça ne pose pas de problème. C'est très bon, c'est craquant. Mon citron. On va finir de dresser notre assiette. Mon tartare de thon blanc est fini. Prêt à être dégusté. C'est juste une merveille. Du thon blanc bien de chez nous, fraîchement pêché. Et jusque du bonheur. Tata bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501